Découverte de métiers, santé sexuelle ou encore accompagnement périnatal, tels étaient les sujets abordés ce samedi 1er juin lors du premier salon de la parentalité à Elancourt. Organisé par la ville, cette journée d'échange était l'occasion pour les parents de trouver des réponses à leurs questions. Les professionnels qui travaillent avec les enfants, qui ont des contacts avec les parents, se sont aperçus que de plus en plus les parents étaient demandeurs d'informations, de petits sujets, comment jouer avec les enfants, comment parler avec ses ados, comment garder le lien. On s'est dit que c'était le moment ou jamais de monter ce premier salon. Au total, une vingtaine de stands d'information, animés par diverses associations et municipalités, étaient présents. Nous sommes venus pour présenter notre activité avec un message un peu particulier et d'actualité, à savoir travailler autour du respect, du consentement. Et puis, en cas où des personnes auraient été victimes, savoir se rapprocher de nous. Je suis venue présenter l'information jeunesse aux parents, aux jeunes qui viendraient nous rencontrer. Ce sont des structures d'accueil pour les 11-30 ans. On est aussi présents sur le stand avec un outil qu'on a dans le réseau et qu'on développe, qui est la découverte métier avec des casques en réalité virtuelle. 22 ateliers étaient aussi proposés aux visiteurs, comme celui-ci, avec une orthopédagogue. Après, il y a des petits jeux pour qu'ils réactivent, etc. Je suis venue présenter aux parents une boîte à outils pour les devoirs, où on va aller voir les bonnes stratégies pour apprendre, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on peut aider son enfant quand il a des difficultés en lecture, en maths, comment on peut aider les collégiens à s'organiser mieux dans leur révision. Je venais tout simplement pour essayer de trouver des petits outils qui pouvaient aider mon fils à faire ses devoirs à la maison. J'ai trouvé pas mal de choses à travers des jeux, à travers des conseils, tout simplement. Maintenant, il va falloir les appliquer, mais en tout cas, ça devrait bien pouvoir nous aider à la maison. Évidemment, les enfants aussi avaient leurs ateliers personnalisés. La ville d'Elincourt espère pouvoir renouveler le salon l'année prochaine pour une seconde édition. Merci. 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 Merci.